Une vie, une œuvre, Jean-Luc Lagarce, 1957-1995 Il écrit « Dans vos crises de désespoir, vous avez peut-être constaté que vous n'êtes pas du tout désespéré. Désespéré, vous seriez déjà mort. On ne peut pas renoncer. Ne jouez donc pas les solitaires intempestifs. Car si vous continuez à avoir de l'inclination pour vous-même, ne voyez-vous pas dans l'abandon où vous êtes une lueur des dieux ? » Ce sentiment d'abandon imprègne dès l'enfance celui que Lucien et Micheline Atoun ont accompagné au fil d'une œuvre théâtrale aussi spectaculaire aujourd'hui que discrète du temps où, avec sa compagnie, la roulotte, il proposait ses pièces, en compagnie de celles de Beckett ou Ionesco. Sa hantise, en fiction, portée la voix de celui qui revient auprès des siens pour annoncer sa propre mort, s'est incarnée dans le réel avec l'annonce du sida qui, durant sept ans, installa en lui son virus. En 1990, c'est à Berlin qu'il écrit « Juste la fin du monde », avant son dernier texte, « Le pays lointain ». Julien Thèves signe, avec Nicolas Berger, ce « Une vie, une œuvre », Jean-Luc Lagarce. On savait qu'ils faisaient des jolies pièces, des jolies choses, mais on n'aurait pas pensé qu'aujourd'hui, ils seraient si célèbres. On n'aurait jamais imaginé. Ça aurait été un peu plus tard, le docteur m'avait expliqué, parce que les médicaments n'étaient quand même pas au point comme aujourd'hui. La trithérapie n'était pas... Là, on est aujourd'hui à Besançon, sur l'esclanade de Jean-Luc Lagarce. De Jean-Luc Lagarce, qui a été inauguré en 2007. À côté du Centre Dramatique National de Besançon. Et cette année, il y aura la sortie du film « Juste la fin du monde » par le réalisateur Xavier Dolan. Une belle émotion. Oui, oui. 12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans, tu peux vraiment pas les saquer, dis donc. Saquer ? Non. La famille, quoi. Il arrive qu'on laisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang. Et dont on s'éloigne, volontairement. 12 ans. Et tout à coup... Jean-Luc Lagarce, 1957-1995. Juste avant la fin du monde. Mais qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai ? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas. De manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera ? Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde. Vous venez d'entendre pour la première fois cette pièce lue par des comédiens que vous ne connaissiez pas. Est-ce que vous avez reconnu vos mots ? Oui, quoi que c'est pareil, j'étais surpris par d'abord la distribution, l'apparence physique de la distribution. Théâtre ouvert, une émission de Lucien Atoun. Ce soir, Carthage encore, de Jean-Luc Lagarce. Je ne l'ai pas très bien compris. Vous êtes enseignant ou étudiant ? Non, je suis étudiant et je suis maître d'internat à côté. Et à quel moment vous êtes auteur ? Ben, qu'il me reste un peu de temps, quoi. Je n'ai rien à dire, monsieur Lagarce. Ça va ? Vous repartez quand, à Besançon ? Demain. Demain ? Demain. Et l'année suivante, une fois encore, l'année suivante, retourner au bord de la mer, traverser à nouveau la France en train, repartir en tournée. Revoir l'hôtel Phénix à Lyon et l'autre celui-là d'Angleterre à Neuchâtel, Suisse. Ne plus être nulle part, être partout, se promener. Répéter à Paris rue de Charonne, peut-être, se souvenir d'Alès, où nous étions déjà venus, et envoyer de partout des cartes postales imbéciles. Prendre des autocars dans la brume et dans le froid, l'arbalète en provenance de Zurich, se disputer pour être dans le camion, écouter la voix de Radio Nevers s'éteindre doucement sur l'autoroute. Faire un petit détour par ce mur, pas de théâtre mais bien joli tout de même, et finir un soir dans la tempête en Bretagne. Téléphoner à la maison toutes les nuits, visiter les chambres des autres, hurler de rire au-dessus de lits acryliques des modernes hôtels. S'endormir entre les travées de sièges, à l'heure douce et chaude des réglages, et boire trop de café à l'ouverture des portes. Trouver sa place en régie, surveiller les loges, attendre sans un mot dans la pénombre côté jardin. Écouter une fois de plus le texte dans les retours, et s'ignorer religieusement lorsqu'on se croise dans l'obscurité. Se faire des clins d'œil, avoir peur et aimer ça. Jouer, juste, rien d'autre, faire semblant ou vivre nos vies. Mireille Herzmeyer, comment avez-vous connu Jean-Luc Lagarde ? Est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous avez vu ce jeune homme qui avait 20 ans à Besançon ? Ah, mais il n'avait pas 20 ans, il en avait 17, moi, quand je l'ai rencontré. Vous en avez vous-même 17 ? Moi, j'avais 16 ans. J'étais alors en seconde, dans un lycée, et je m'étais inscrite au conservatoire de Besançon, parce que j'avais envie de faire du théâtre. Et dans ma section, il y avait ce grand jeune homme, très mince et très filiforme, comme ça, avec une voix très douce. Et donc, on s'est rencontrés, voilà. Et lui, il venait faire ses études de philosophie à Besançon, puisqu'il était originaire de Valentinier. Donc, il venait à la capitale guisantine pour suivre sa faculté. On a accroché tout de suite. Alors, d'abord, on a dit, oh, mais qu'est-ce qu'on pourrait jouer ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Etc. Et on a décidé, donc, à cinq ou six, de poursuivre une petite aventure, d'abord très amateur. Et puis, lui, il a dit, mais moi, j'ai écrit des petites choses. J'ai écrit des petites choses. Puis, alors, on lui a dit, bah, alors, montre-nous tes petites choses. Et puis, d'ailleurs, il relate dans son journal, il dit, on me laisse faire la mise en scène. Comment était Jean-Luc Lagarce quand il était enfant, petit enfant ? Enfant sage depuis la naissance, sage comme une image. Aussi bien dans son lit que dans son parc, il n'y avait pas à s'en occuper. Il était toujours timide, timide. Et puis, du coup, à l'école, il n'était pas terriblement aimé, parce que c'était un surdoué. Je vous raconte une anecdote. Je l'ai retrouvée attachée après un arbre. Les copains d'école me l'avaient attachée après un arbre. La gentillesse. Et il écrivait tout le temps. Il avait huit, neuf ans. Son frère disait, pouh ! Il s'est encore relevé cette nuit pour taper sur sa machine. Quand il y passait quelque chose par la tête, il fallait qu'il l'écrive. Tout le temps, tout le temps. Et puis à la maison, au fond de la propriété, il y avait un petit arbre. Où il avait installé sa petite maison, qui voyait la maison, mais que personne ne le voyait. Vous avez huit ans de moins que lui ? Vous avez quel souvenir de Jean-Luc Lagarde ? D'un grand frère très protecteur, toujours à l'affût, de me protéger, de faire toujours attention. Même son autre frère, qui était turbulent, puis qui l'embêtait surtout. Vous battez les garçons. La maison était située, en fait, sur une petite butte. Et c'était la dernière maison de la rue. Et après, c'était les bois. Il y avait un immense jardin qui allait jusqu'au fond du bois. Donc, c'est vrai qu'on était heureux. On faisait des cabanes, on jouait. Non, on a passé une enfance heureuse. Donc, il y avait le conservatoire d'un côté. Et puis, parallèlement à ça, il y avait un monsieur qui a été très important pour nous, qui s'appelle Jacques Fournier, qui était professeur dans une espèce d'école qui n'en était pas vraiment une. Ça s'appelait Centre de Recherche et de Rencontre. À l'époque, il y en avait quelques-uns en France. Quand il a compris notre désir de passer professionnel, il nous a proposé de créer avec lui un groupe de recherche le temps d'une session universitaire. Et donc, en faisant venir des intervenants extérieurs. C'est d'ailleurs lors de ce stage qu'on a rencontré François Berreur. Et donc, en mai 1981, on a décrété qu'on allait créer la compagnie professionnelle. On a fait des tournées, mais vraiment improbables, dans des petits bleds, dans le haut doux. Enfin, vraiment, il n'y avait rien. C'est tout juste qu'il y avait quelqu'un pour nous ouvrir la porte. Et puis, il y avait trois pelés, quatre tendus dans la salle. Et évidemment, ça ne marchait pas du tout. Ce n'est pas un hasard s'il a pris le nom du théâtre de la roulotte. Quand on a créé la compagnie, c'était le voyage des comédiens. Il est en train de me demander si ça va. Je lui dis qu'il aura un rôle secondaire, parce qu'à force de disparaître, tu vois, d'être sous la douche. Il dit qu'il faut l'attendre, il faut l'attendre. Journal vidéo de Jean-Luc Lagarce. Mais c'était un homme très délicat, très drôle. Et puis, alors après, dans le travail, c'était assez passionnant, parce qu'en fait, il ne nous montrait pas du tout, comme certains metteurs en scène peuvent le faire, comment jouer les choses ou quoi. Pas du tout. Mais il racontait une histoire sur le personnage. Il laissait beaucoup les acteurs proposer. Et si ça ne lui convenait pas, il le disait, bien sûr. Mais tout passait par le dialogue. Je ne l'ai jamais vu s'énerver sur un plateau. Après, si vraiment il avait quelque chose à dire à quelqu'un, soit il lui téléphonait, soit il en discutait après la répétition, etc. C'était la manière douce. Et je trouve qu'il y a une chose qui correspond tout à fait à son écriture, là-dedans. Alors, Pascal Vurpillot, nous sommes à Besançon, ville de jeunesse, ville inspiratrice, ville d'écriture de Jean-Luc Lagarce. C'est aussi le siège des Solitaires Intempestifs, la maison d'édition fondée par Jean-Luc Lagarce, que vous gérez aujourd'hui. Et nous sommes Place Granvel. Voilà, Place Granvel, en fait, où nous avons la brasserie Granvel, où on venait souvent, avec Jean-Luc, prendre des cafés, notamment, parce que c'était un très, très grand buveur de café. Et juste derrière, il y a le Palais Granvel, avec des arcades sur quatre côtés, et dans la cour de laquelle nous avons joué, notamment Thurondo. Voilà, dans les années, la dernière année, où le théâtre de la roulotte était encore amateur. Jean-Luc écrivait dans les cafés, comme ici ? Oui, voilà, il se mettait à table, il écrivait son journal, et sitôt qu'on arrivait, il repliait son journal, et voilà, ensuite on conversait, ou on partait vers des rendez-vous, si on avait des rendez-vous. C'est loin que vous en sont, Valentinier, le pays lointain ? On partait à 80 kilomètres. C'est la même région, c'est le même département, mais c'est pas du tout la même mentalité, puisqu'en fait, Valentinier fait partie du pays de Montbéliard, et ici, c'est Besançon. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes sur le pays de Montbéliard, surtout à notre époque, dans les années 70, 75, 80, les enfants, s'ils ne partent pas étudier pour devenir totalement autre chose, ils restent dans le circuit, et on les case à la Peuge, voilà. À la Peuge, aux usines Peugeot ? Aux usines Peugeot, c'est ça. Je vous montre quand même la viennoise, mais qui ne ressemble plus... J'ai la milieu ouvrier d'une part, j'ai un milieu plutôt modeste, donc on ne lisait pas de livres, parce que, contrairement à ce que croient les bonnes âmes, dans les milieux ouvriers, on n'a pas vraiment le temps de lire des livres, puis on n'en a pas, mais ensuite, j'ai un milieu très protestant, donc le théâtre, c'est encore maintenant, je suis quasiment convaincue, dans ma famille, ça, ou, je ne sais pas, ouvrir une maison de base, ça peut se dire à peu près au même. Donc on est à la viennoise, salon de thé, pâtisserie, boulangerie, qui existait donc déjà sous cette appellation-là, et où Jean-Luc venait, en fait, écrire ce journal, toujours, sur la banquette orange, en sky. En fait, il venait petit-déjeuner. Et Jean-Luc Lagarde, sa chambre, elle était comment ? Sa chambre, c'était donc une toute petite chambre, je ne sais pas, je pense qu'elle devait faire à peine 10 mètres carrés, oui. Vous le voyiez seulement au café, quoi, c'était jamais... Voilà, c'est ça, jamais chez lui, jamais. On allait le chercher des fois chez lui, mais ensuite, voilà, on allait dans les cafés, sur les terrasses. Voilà, ça, c'est une des banques où on allait négocier avec des découvertes avec Jean-Luc quand il y avait des périodes un peu difficiles au niveau trésorerie. Donc, tôt le matin, en fait, on pensait que c'était le meilleur moyen d'avoir un directeur de banque détendu. La gaffe, raconter ses projets aux banquiers, raconter ses projets de l'ensemble. C'est ce qu'il allait faire, où il allait le faire, qui étaient les partenaires. Et en fait, il était là juste pour parler artistique. Puis après, moi, j'enchaînais sur les besoins, voilà, avec les budgets, avec... Voilà, c'est ça. C'était quelqu'un de rigoureux quand même. C'était quelqu'un qui faisait des dépenses somptuaires, qui faisait n'importe quoi avec l'argent. Non, non, non. C'était très rigoureux. En même temps, c'était une période... C'était quand même les années 80, le début, hein, 80-90, où il était de bon ton, en gros, de faire des découvertes et de ne pas forcément mettre les comptes à zéro en fin d'année. Et voilà, il y avait beaucoup d'argent. Et puis, c'était la règle, enfin, quelque part. C'est-à-dire que les metteurs en scène qui prenaient aussi des scènes dramatiques prenaient les mêmes risques. C'est-à-dire, en fait, couraient après l'argent, se disaient, ben, c'est pas grave, on se rattrapera sur l'exercice d'après. Je ne sais pas si on peut dire qu'il a été éditeur également, ou il a juste été, au départ, quelque chose s'est lancé qui, ensuite, s'est développé après sa mort. Oui, au départ, c'était notamment pour publier les deux premières pièces d'Olivier Pie. Du coup, alors, pour parler de Jean-Luc Lagasse, Solitaire intempestif, donc voilà, son œuvre existe maintenant. Quelles sont les pièces qui se vendent le mieux ou qui sont le plus demandées pour la mise en scène ? Les règles du savoir-vivre. Les règles du savoir-vivre. Dernier amour avant l'oubli. Dernier amour avant l'oubli. J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie. Oui, mais c'est un petit peu moins, quand même. Juste à la fin du monde. Il y a eu au moins cinq réimpressions, juste à la fin du monde. Plus la création, la nouvelle collection classique contemporaine. Plus un petit livre qui regroupe sur des articles éditoriaux. qui avait écrit du luxe et de l'impuissance qui a un succès qui n'en finit pas. C'est-à-dire en fait, c'est tous les ans... Ça, c'est vraiment l'incontournable. Il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Il est joué à l'étranger aussi ? Oui, beaucoup. Il est traduit ? Il est traduit. Il y a plus d'une vingtaine de langues là maintenant. Quel souvenir je garde de cette période, monsieur. François Berreur, comédien, metteur en scène, éditeur. Les solitaires intempestibles. L'innocence, voilà. Après les rêves, l'utopie et l'innocence, on avait la foi et qu'on s'amusait bien et puis qu'il y avait une inconscience. Je pense qu'on peut toujours ça avec inconscience. On pensait qu'un jour, sans l'extrait un auteur connu et qu'on jouerait ailleurs qu'à Benanson. Au fond, il a écrit avec, je crois, Constance une grande partie de son œuvre entre 1980 et 90. Il était lu sur France Culture, il y avait une lecture dans un festival, etc. Donc, il avait un sentiment d'un auteur qui faisait son chemin parmi les sérailles. Voilà. Après, quand, mais en 1990, il a écrit juste la fin du monde et que là, il ne s'est rien passé et qu'il ne pouvait plus monter ses projets, etc. comme auteur, etc. Donc, il y a toute une période cette année-là qui dit qu'il ne peut plus monter ses projets comme metteur en scène de ses textes et puis ce qu'il écrit, ça n'intéresse personne. C'était un auteur qui mettait en scène ses textes et puis après, c'est devenu, après 90, un metteur en scène dont on se souvenait qu'il écrivait. En 90, personne ne comprenait rien à Juste la fin du monde. Aujourd'hui, les jeunes gens qui ont 15 ans, voilà, ils lisent Juste la fin du monde. ça leur paraît totalement accessible. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après, comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidais de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer lentement, avec soin, avec soin et précision, ce que je crois. Lentement, calmement, d'une manière posée, et n'ai-je pas toujours été pour les autres et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé pour annoncer, dire, seulement dire ma mort prochaine et irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager et paraître, peut-être ce que j'ai toujours voulu, voulu et décider en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître pouvoir là encore décider, me donner et donner aux autres et à eux, tout précisément, toi, vous, elle, cela encore que je ne connais pas, trop tard et tant pis, me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être jusqu'à cette extrémité mon propre maître. Pendant une période, tous les mois, il nous disait bon, c'est bon, là, cette fois j'arrête, la roulotte c'est fini, il va falloir vous débrouiller sans moi, je pars à Paris, en gros, je vais vivre ma vie. L'impression qu'on le retenait quelque part, prisonnier, en le faisant rester à Besançon, quoi, en fait, il avait vraiment envie de... Oui, alors, je pense qu'il y a eu un désir à un moment donné quand même de vivre une vie parisienne. Bon, alors, pour plusieurs raisons, des raisons artistiques et littéraires, oui, si on veut, mais je pense aussi des raisons de vie privée parce qu'il faut voir un petit peu ce que c'était d'être homosexuel en province dans les années 80, 85, c'était pas forcément facile. je ne me souviens plus de la conversation exacte, mais il nous a mis un petit peu dans le fait accompli en disant bon, ben voilà, maintenant, je serai quand même la moitié du temps à Paris, la moitié du temps, parce qu'il avait gardé un appartement à Besançon. Dans un premier temps, il n'a pas vécu à Paris entièrement. Le premier contact avec Jean-Luc Lagard, ça se passe grâce à la poste. Lucien Ratoun. Nous avons donc reçu un manuscrit qui devait s'appeler Les Vacances et il a dit voilà, j'ai 19 ans, j'entre à l'université et il paraît que vous intéressez aux auteurs contemporains. Je lis la pièce et plus j'avançais, plus je m'ennuyais. Je disais, mais il se fuit de nous, c'est du sous Ionesco, c'est du sous Beckett, c'est du sous Shakespeare, mais enfin, je suis allé jusqu'au bout et là, dans les dernières pages, j'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être une piste à suivre et je lui ai écrit et alors, quelques temps après, il a renvoyé une seconde pièce et dans l'équipe du Théâtre Ouvert, nous avons décidé de faire un tapuscrit et c'est comme ça que l'aventure avec Lagard, ça a commencé et puis, depuis l'âge de 19 ans, on ne s'est jamais plus séparés et c'est quelque chose de bouleversant pour nous parce que, on disait tout ce qu'il nous donnait, on disait très franchement les choses parce qu'on n'a jamais triché et je me souviens que dans une page de son journal que nous avons lu après coup, il dit j'ai vu j'ai vu et en partant j'ai pleuré à la suite de ce qu'ils m'ont dit et toujours dans le même journal, deux mois plus tard, il dit qu'il a retravaillé la pièce dans l'esprit de ce qu'on lui avait dit et on lui a envoyé un mot pour lui dire qu'on publie en tapuscrit voilà les rapports et on l'a porté vraiment, je peux le dire, à bout de bras pendant près de 18 ans et tout d'un coup le théâtre français et même j'allais dire mondial découvre Jean-Luc Lagarce. Micheline Atoun Aujourd'hui, on pense à Jean-Luc comme un homme sûr de lui qui en impose par son écriture alors que c'est un homme qui est passé presque toujours à côté du succès qui a beaucoup galéré qui heureusement avait pour lui une ironie mordante qu'il s'appliquait à lui-même comme aux autres mais qui n'étaient jamais méchantes. Moi personnellement Jean-Luc m'impressionnait extraordinairement. Nos rapports étaient empreintes cérémoniales alors que la plupart des auteurs je les ai tutoyés toute ma vie d'ailleurs c'est le seul auteur que je n'ai jamais tutoyé. Quand on pense qu'après sa mort j'ai découvert qu'il m'appelait à tout net ma seconde maman je ne peux pas vous raconter le choc que ça m'a fait car lorsqu'on se voyait il était réservé à l'écoute anxieux de ce que nous pouvions penser et un jour il m'a dit je lui faisais une petite remarque sur son écriture et il m'a dit mais Micheline je n'ai que 26 ans. j'ai eu 30 ans bon ça ne me fit pas grand chose depuis le temps que j'ai 30 ans l'essentiel encore dans cette affaire de 30 ans c'est ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent et qui au fond hors la mort et la maladie ne dépendent que de moi samedi 21 février 1987 long entretien avec les Atoun on dit dans les milieux bien informés que je suis leur chouchou je les aime beaucoup pourquoi on écrit du théâtre ? je ne sais pas il y a un rapport à la parole à la langue le on comme vous êtes un très bon pourquoi je je crois que j'avais envie puis je m'améliore que c'est pour ça que je continue à essayer d'en écrire c'est que c'était comment les gens parlent comment la langue comment le son choses comme ça quand vous lisez un livre d'ailleurs en même temps je me pensais que j'aime bien les écrivains les romanciers qu'on pourrait dire qu'on pourrait lire à voix haute et je crois qu'au théâtre ce qui m'importe c'est ça c'est comment les acteurs vont dire les choses le son le rythme Armelle Talbot maître de conférence en art du spectacle à l'université Paris 7 Louis dans Juste la fin du monde c'est très simple ce qu'il a à dire c'est je vais mourir ça dit exactement ce que ça va dire c'est très précis par contre à partir du moment où on l'a dit plus rien ne peut plus être comme avant on ne dit pas impunément je vais mourir il faut accepter l'impact explosif que ça va avoir sur autrui mais cette parole justement ne va pas être dite et toute la pièce va être la stratégie de contournement d'évitement de ces trois mots je vais mourir qui ne seront jamais dits sinon au début au spectateur et pas aux personnages eux-mêmes or ça s'inscrit par ailleurs dans un certain nombre de tendances du théâtre contemporain la répétition variation le bégaiement le ressassement le fait d'avoir une langue qui ne va pas directement d'un point A à un point B mais qui ressasse qui hésite et qui questionne sans arrêt sa capacité à dire les choses au moment même où elle les dit et en même temps chez Lagarde ça prend cette forme très spécifique qu'est l'épanorthose l'épanorthose c'est une figure qui consiste à revenir sur ce qu'on a dit pour l'amplifier le nuancer ou l'infirmer complètement donc il y a à la fois beaucoup d'incertitudes de bégaiement d'hésitation mais il y a aussi une pulsion de maîtrise complètement incroyable et ça moi ce paradoxe je trouve très intéressant et en même temps plus la parole essaye de de se contrôler elle-même et de contrôler ce que l'autre pourrait dire et de différer le moment où l'autre à sa façon imprévisible et violente pourrait répliquer plus la parole est prise dans cette pulsion de maîtrise plus on perçoit on sait que ça pourrait exploser à tout moment ça crée une espèce de tension extrêmement intéressante sur le plan théâtral je suis désolée je suis désolée comment imaginer j'étais persuadée vraiment persuadée que quelqu'un irait me chercher n'importe qui non pas n'importe qui mais que quelqu'un irait me chercher s'en chargerait si nous avions su si j'avais su mais comment savoir si nous avions su me douter quelqu'un serait allé vous chercher j'aurais dépêché quelqu'un ce n'est rien c'est ennuyeux non cela n'est rien cela ne fait rien je vous assure non qu'est-ce que c'est je vous en prie qu'est-ce que ça fait vraiment ce n'est en rien important je suis parfaitement sorti seul d'affaires vraiment vraiment non c'est ennuyeux c'est malheureux le mot c'est malheureux j'en suis malheureuse je veux dire c'est un exemple vous comprenez exactement le genre d'incident révélateur les personnages essaient d'effacer continuellement leurs traces mais plus ils essayent plus on voit les empreintes qu'ils laissent et puis ce qui est intéressant c'est que dans cette stratégie-là il y a l'échelle de la réplique comme je l'ai dit il y a l'échelle de la fable donc le personnage qui revient sur ses pas il y a l'échelle de l'oeuvre avec des oeuvres qui parfois sont des reprises des oeuvres du passé avec un jeu de répétition variation notamment juste la fin du monde le pays lointain etc la garce a beaucoup repris des pièces pour les retravailler tout cela se rencontre dans une espèce de mouvement réflexif qui introduit un peu de distance un peu d'ironie qui introduit de la mélancolie aussi c'est-à-dire le présent est presque toujours déjà passé d'être désigné comme présent et que cette parole ici maintenant lutte par le biais du style lagartien contre son propre avènement ça aussi c'est très beau alors effectivement évidemment Bernard marthe durace becquette ça rôte aussi à certains titres et en même temps là encore chez la garce ça fonctionne d'une façon tout à fait tout à fait spécifique dans juste la fin du monde on dit un moment à lui qu'il se tient là devant les autres et qu'il ne les laisse pas entrer la parole d'une certaine façon s'ingénie à ne pas laisser entrer l'autre et en même temps bien évidemment elle échoue lagart c'est un peu comme coltès ou comme durace c'est à dire ils ont vraiment une langue très spécifique qui en plus parasite tous les personnages c'est à dire tous les personnages parlent le lagart là où on pourrait avoir une approche distinctive en fonction des déterminations psychologiques sociales etc c'est un auteur très facile à pasticher pourquoi aussi il a une telle aura je pense que c'est l'écrivain d'une oeuvre c'est pas un écrivain de pièces donc si vous commencez à connaître une pièce du coup une autre doit vous éclairer et une autre doit vous éclairer et au fond plus vous rentrez dans l'oeuvre plus les textes éclairent et je dirais que de certaine manière le journal est aussi un pendant de l'oeuvre comme le petit fascicule qui est du luxe et de l'impuissance ces textes font sur la société sur les acteurs sur la pensée sur pourquoi faire de théâtre ce sont des textes extraordinaires donc qu'est-ce qui répond à juste la fin du monde c'est juste dans ma maison le pays lointain c'est juste la fin du monde fois deux voilà c'est que il a la famille dont on est issu et puis la famille qu'on choisit c'est le même personnage d'histoire d'amour qu'on retrouve dans Derniers remords avant l'oubli c'est une oeuvre c'est une oeuvre mystérieuse parce que en tout cas au jour d'aujourd'hui personne aucun metteur en scène ne peut se targuer d'avoir fait le tour d'une des pièces c'est à la force aussi je pense de son écriture c'est ce mystère ce que je voudrais dire c'est combien ce fut toujours mais cela s'est aggravé ces dernières années combien je me sens très peu intégré peu inscrit dans le théâtre français je ne me sens pas un écrivain jamais et c'est douloureux mais c'est ainsi et je suis pourtant considéré comme tel et bien considéré sans prétention respecté et d'autant plus depuis quelques années alors que je n'écris plus rien bizarre un autre sentiment encore le sentiment que j'avais énormément travaillé en 10 ou 12 ans j'ai écrit une douzaine de pièces et j'ai fait 18 mises en scène et les deux films vidéo et tout ce travail cette masse de choses me paraît n'être rien n'avoir rien donné de bien bon de nécessaire qui puisse me survivre alors que les autres le monde semble avoir entendu vu et commence peu à peu à le percevoir comme une masse pour les autres je suis un auteur je suis un metteur en scène et moi je suis juste un corps malade une personne qui a raté sa vie c'est cette absence de vérité de justesse entre mon regard et celui des autres qui me laisse si solitaire c'est de là que vient ce sentiment mélancolique de l'échec ce journal il existait vous saviez qu'il existait et puis François Berreur a décidé de le publier et là vous avez vous êtes tous redécouverts un peu vous avez un peu redécouvert l'histoire oui oui bien sûr on savait qu'il existait ce journal quand on voit quelqu'un tous les jours ce qui était quasiment le cas avec Jean-Luc si vous voulez comment dire quand ça va bien c'est pas écrit dans le journal c'est à dire qu'un journal c'est quand même quelque part un cahier de doléance donc évidemment quand on ouvre la chose et puis qu'on voit une image de soi qui correspond pas forcément à ce qu'on pensait être pour la personne en question c'est toujours très violent non mais je sais pas nous il nous prend pour des gamins alors ça c'est très rigolo parce que bon ben en effet pendant toute une époque c'est vrai qu'on était des gamins mais bon ce qu'il faut voir aussi c'est qu'il est mort à 38 ans alors c'était encore un jeune homme quelque part alors évidemment nous le journal il paraît on a 45 ans bien tassé donc voire 50 il y a eu du temps par dessus mais ce qu'il faut voir c'est que bah oui c'était le journal d'un jeune homme ou d'un homme jeune comme on veut donc avec bah oui aussi avec des colères par rapport au monde qui l'entoure des rages aussi parce qu'il y a de la fatigue parce qu'il y a bon voilà alors après on est vu d'une certaine manière puis d'un seul coup il y a une phrase très gentille donc ça rachète le reste et puis de toute façon c'était sa vision à lui vous Elisabeth Mazef comment vous avez connu Jean-Luc Lagarde au théâtre bien sûr il est venu voir j'avais déjà entendu parler de lui il est venu voir Paul Yeugt mis en scène par François Anciac et je crois qu'il n'a pas tellement aimé je me souviens juste de sa silhouette son incroyable silhouette tout en longueur tout de cuir habillé avec une chaîne qui reliait sa ceinture à sa poche arrière j'ai appris plus tard que c'était pas des menottes c'était son portefeuille parce qu'il le perdait régulièrement mais c'est vrai que le personnage était très impressionnant comme ça le crâne rasé le bouson de cuir le pantalon de cuir la grosse godasse dans les années 90 c'est ça au début des années 90 on est au tout début des années 90 puisqu'il est mort en 95 les 5 dernières années de sa vie il avait cette épée de Damoclès du sidas au-dessus de la tête c'est écrit dans son journal il savait qu'il allait mourir il avait cette intuition là et peut-être que ça donnait aussi plus d'intensité aux relations c'est vrai que 5 ans au fond c'est pas énorme mais c'est quelqu'un qui est important dans ma vie c'est quelqu'un que je vois très régulièrement dans la rue il fait partie des morts très vivants il y en a qui sont très morts et puis lui il est très vivant il a monté Nous les héros donc ce collage sur lequel il travaillait depuis 20 ans qu'on a créé à Belfort et qu'on a joué au théâtre de la cité universitaire puis là il est tombé malade il est allé à l'hostou il n'a vu aucune des représentations à Paris je crois ou la première je me souviens de la première il se sentait pas bien il me disait est-ce que tu peux me ramener en bagnole je l'ai fait il était terrorisé parce qu'il trouvait que je conduisait très mal j'ai fait un demi-tour sur les maréchaux il était agrippé comme ça avec les genoux sous le nez parce que la voiture n'était pas assez grande pour ses grandes cannes je l'ai ramené chez lui puis le lendemain il est rentré à l'hosto et après on l'a plus revu pendant toute la durée des représentations et puis on l'a retrouvé Olivier Monde a dîné avec lui peut-être deux mois plus tard et c'était une espèce de renaissance il était tout beau il avait repris du poil de la bête il s'était fait refaire il avait un superbe sourire et c'est une de mes soirées mythiques elle reste dans mon panthéon de soirée c'était une soirée entre Olivier et... Olivier Pille et Jean-Luc Lagarce deux grands octambules donc la nuit la nuit homosexuelle parisienne et ils ont parlé de cul pendant toute une soirée moi j'étais là je comptais les points et c'était vraiment c'était dans Juan et Casanova c'était vraiment c'était le catalogue c'était mille et traits et moi j'étais là et je comptais les points la fille elle elle les regarde je crois le premier côté droit ce que je me suis laissé dire et entendu encore dans les endroits les plus reculés où nous passions à nouveau et où on pouvait se souvenir d'elle et de ses accompagnateurs et endroit encore où n'avaient pas fermé leurs portes et fait failler tout sombrer le plus souvent dans le marasme le moins propre à ce divertissement et endroit où vous voulez bien encore l'accepter parce que faudrait pas oublier les choses telles qu'elles sont et ont toujours été le premier côté droit moi à ma place fondateur de cette part là à l'origine fut son mari et l'autre toi là de ton côté son amant le plus proche jolie histoire mais trop jolie pour être exact et si exacte fut ne saurait se maintenir dans la tradition la fille elle venait comme ça du fond là bas elle entrait elle marchait lentement du fond de la scène vers le public et elle s'asseyait parfois c'est arrivé plusieurs fois parfois parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'entrer par le fond ou parce que la scène n'était pas assez profonde ou d'autres fois encore parce que la lumière avait dû être réglée autrement la fille alors c'était une habitude qui avait été prise pour faire face à ce genre d'incident la fille entrait sur le côté dans le fond de la scène et alors assez habilement je dois dire elle effectuait un léger demi-cercle et gagnait ainsi la ligne centrale pour avancer comme si de rien n'était vers le public et s'asseoir au même endroit de la même manière lente et désinvolte c'est l'auteur de la fin du 20ème siècle il décrit le retour impossible le départ de son milieu d'origine la solitude la mort oui c'est un portraitiste incroyable de cette fin de siècle et puis le fait qu'il soit mort en 95 et mort du sida c'est pas je pense que s'il était mort d'autre chose ça n'aurait pas ça n'aurait pas été cette grille de lecture et ça n'aurait pas été ça n'aurait pas eu le même impact non je crois je pense il disait que le sida n'était pas un sujet et c'est vrai il y a peu d'artistes qui ne s'inspirent pas de ce qu'ils ont vécu parce qu'ils font quoi d'autre comme terreau c'était un homme de culture donc cultivé c'était un grand lecteur donc on lisait les auteurs contemporains mais il connaissait ses classiques et puis pour la musique c'était pareil il y avait des disques et des livres c'est pas ce qui manquait chez lui dans Music Hall il y a cette chanson fétiche c'est ça la chanson de Josephine Baker oui Josephine Baker ne me dis pas que tu m'adores oui oui où est-ce qu'on la retrouve c'est sur la version longue de son journal dans le film vidéo oui dans le film vidéo dans la version du minute je sais que c'est sur où sont tous mes amants oui c'est vrai que si on doit le résumer en deux chansons ces deux là ça fait mal où sont tous mes amants tous ceux qui m'aiment tant jadis quand j'étais belle adieu les infidèles ils sont je ne sais où à d'autres rendez-vous moi mon coeur n'a pas vieilli pourtant où sont tous mes amants est-ce qu'il inspire toujours les jeunes metteurs en scène est-ce que ces textes sont finalement il semblerait je ne sais pas je n'ai pas vu le programme d'Avignon mais il n'est pas dans le hymne mais dans le hof il doit y en avoir au moins une centaine les amateurs aussi sans saisir mais oui parce qu'au fond c'est une vraie personne Jean-Luc aussi après il y a eu le personnage littéraire mais au fond c'était un provincial de Valentinier près de Montbéliard les parents qui travaillaient chez Peugeot comme ils disent là-bas et c'est peut-être pour ça que les amateurs je ne sais pas ils se reconnaissent là-dedans c'est du vrai c'est vraiment une chose il est ancré dans le réel on a beaucoup ri je le dis à chaque fois mais je tiens à le dire ça a été cinq années où j'ai on a raconté beaucoup de conneries on a beaucoup ri même dans le désespoir le plus profond même et peut-être à cause de cette épée de Damoclès qui était au-dessus de sa tête directement puis des nôtres parce qu'on on savait qu'on l'accompagnait vers la fin on a beaucoup beaucoup ri et puis c'était un orateur quand même moi je me souviens de dîner mémorable à la coupole où il était quand même capable de tenir le crachoir pendant des heures où les gens écoutaient ses blagues écoutaient raconter ses histoires c'était un orateur épatant grand conteur et puis ouais on s'est poilé qu'est-ce qu'on a ri et ça c'est bon personne ne nous l'enverra ni la camarde ni personne ça la mort ne peut pas nous le prendre on a ri on est dans une période par exemple où on a une maladie c'est mon cas c'est le cas de plein de gens enfin de plein de gens par exemple le fait de dire qu'on est qu'on est de sida ou qu'on l'a pas on se dit ah c'est étonnant parce que les gens peuvent parler et aucun mérite à ça c'est pas un sujet tabou c'était pas tabou pour moi c'est tabou pour des tas de gens dans ce pays étrangement il n'y a pas de choses tabou parce que les choses tabou je les connais pas donc de toute façon si je les connaissais je m'efforcerais de les dire mais si je les disais c'est qu'elles ne sont plus tabou voilà mais Jean-Luc Lagarde c'est la première fois que vous me dites ça c'est à dire que je dis quoi sur le tabou vous parlez d'ici là moi je n'en ai jamais parlé avec vous nous sommes restés Gary et moi nous sommes restés ces deux jours-là sans nous quitter sans jamais vouloir nous quitter nous sommes allés dîner nous sommes allés au cinéma et ensuite nous sommes allés dîner et nous avons choisi cette fois de passer la nuit chez moi c'était comme ce fut toujours le souvenir aujourd'hui que j'en garde ce fut le souvenir que j'en garde une nuit très douce très belle une nuit très douce et très belle le bain tu sais vous un micro ? oui très bien c'est un texte qui d'une manière aussi délicate que possible rappelle aussi l'homosexualité de Jean-Luc c'est le corps d'un malade dans un vin qu'il lave et qu'il aide avec délicatesse alors que l'autre est sur le point de mourir en quelque sorte Jean-Luc est à la fois celui qui aide et celui qui est très malade dans le bain aussi une des caractéristiques de ce théâtre c'est qu'il peut être très drôle comme les prétendants mais il peut être très très émouvant aussi nous avons fait doucement l'amour est-ce qu'on peut dire cela ? je ne sais pas nous nous sommes caressés nous nous sommes embrassés sans fin toujours très longtemps appelons cela ainsi nous avons fait l'amour j'avais peur de le briser d'avoir un geste qui puisse le faire souffrir je ne savais plus on prend un long bain lui posé sur moi comme un enfant malade son corps superbe en train de se défaire je l'aide à entrer doucement dans la baignoire son corps de vieillard détruit je le porte à peine et je le laisse très lentement glisser pour qu'il s'asseye enfin c'est difficile cette manœuvre si simple devient une véritable épreuve physique une aventure immense on rit on hurle de rire on rit de notre difficulté là tous les deux de notre incapacité à accomplir des gestes imbéciles je me suis glissé sous lui il est posé sur moi et on somnole un si longtemps l'après-midi à remettre régulièrement un peu d'eau chaude doucement on dort enlacé c'était comme le bonheur le plus grand aujourd'hui le souvenir que je garde c'était comme le bonheur le plus grand d'être si paisible et le désespoir encore de savoir qu'on se quitte on parle de nos parents de nous, enfants, si différents l'enfance dans son pays et mon enfance ici dans ma province triste et méchante je ne crois pas que nous en ayons jamais parlé c'est drôle on parle de nos amours on s'abandonne nous nous faisons nos adieux Olivier Pi, directeur du Festival d'Avignon pour moi il ressemblait à un spectre il me faisait un peu peur grand extrêmement maigre assez laid je dirais une laideur imposante de spectre d'autant plus que c'était le cas à cette époque là autour de moi tout le monde mourait il faut bien dire que Jean-Luc sur les dernières années n'aimait plus personne il était devenu totalement mis en train il aimait les beaux garçons je pense que j'ai dû lui plaire à un moment j'en ai pas été conscient on a jamais couché ensemble je pense que j'ai dû lui plaire en lisant le journal je me suis rendu compte que il est d'une amertume sur la dernière année que je n'imaginais pas une très 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 grande amertume comment ne pas l'être il a travaillé il a fait des oeuvres il a pas connu le succès il a écrit des beaux textes il est mourant nous nous allons continuer à vivre notre jeunesse et lui il va partir oui il y a une amertume qui l'étrangle vous parlez de l'ami on peut parler aussi du metteur en scène sa direction d'acteur sa façon de travailler pas bon pas bon pas du tout un bon metteur en scène c'était ni un metteur en scène ni un directeur d'acteur c'était un auteur c'était un auteur c'était peut-être plus qu'un auteur c'était un écrivain c'était pas un poète mais c'était un écrivain et c'était pas du tout un metteur en scène il avait une vision de l'ami un peu protestante un peu sage un peu statique un peu classique un peu raide et ce n'était pas du tout un grand directeur d'acteur C'était un admirable dramaturge. Quand il lisait une pièce, il avait une vision que personne n'avait eue avant. Par exemple, le malade imaginaire. Il voyait bien que le raisonneur aussi, ce qu'on appelle le raisonneur chez Molière, est aussi fou que l'autre. Ils sont tous fous. Il voyait que la femme du malade couchait avec le notaire. C'est dit à petits mots. Alors quand on donne ça à des acteurs, on peut faire du jeu. Après, ce n'était pas un directeur d'acteur. Il avait eu une renommée d'auteur courte, parce qu'il avait été monté par la comédie française, à Théâtre Ouvert, dans un cadre assez luxueux. Ensuite, comme metteur en scène, il était très méprisé. Et comme auteur, très méprisé. Il faut lire les critiques qu'on a eues à l'époque. C'était épouvantable. Non, franchement, à cette époque-là, je parle de la fin des années 80, le milieu des années 90, c'était un ringard. Il était l'exemple même du ringard. C'est au moment où il est mort que ça commençait à basculer. Moi, j'avais tout lu. J'avais même lu ses essais romanesques. Et puis c'est vrai qu'on se voyait beaucoup. On parlait de la difficulté d'être édité. Et c'est là qu'il a eu l'idée de faire une maison d'édition, qui lui a été posthume. Et j'ai été l'opus 1 de cette maison d'édition. Il est mort pratiquement la même année que Gabili. Ni l'un ni l'autre n'était destiné à une carrière posthume. Ni l'un ni l'autre. Et quand j'ai fait Nous les héros, Nordé faisait la même année. J'étais dans ma maison. Personne n'a dit Quelle auteur extraordinaire ! Moi, je pense que Nous les héros reste sa meilleure pièce. C'est la vie d'une tournée ringarde. Ça se passe quelque part en Europe de l'Est. Mais c'était notre vie à nous de tourner un peu difficile, un peu dure. C'est vrai que ce que j'aimais bien dans mon contact avec Jean-Luc, qui n'était pas toujours facile, c'est à quel point nous étions différents. Moi, j'étais un catholique baroque et lui, un protestant retenu. Et ça, je crois qu'il y avait une fascination en miroir, comme ça, par opposition. Ce qui est peut-être plus étonnant, c'est que l'idée que nous avions, pas seulement Lagarde, c'est moi, mais plein d'autres, Gabili, Rambert, et je pourrais en citer beaucoup, des Hubert Collat, des très nombreux, nous avions l'idée qu'il fallait réinventer la scène par l'écriture. Nous étions des auteurs, des auteurs metteurs en scène, comme on l'avait dit à une certaine époque, pour le cinéma, le cinéma d'auteur. Nous, on faisait du théâtre d'auteur. Ça ne voulait pas dire qu'on était des mauvais metteurs en scène. On avait des modes de mise en scène très différents les uns des autres, mais on partait de l'écriture d'un poème. Nous avions cette idée-là. Il faut faire un nouveau poème pour changer l'art de la scène. parce que la mise en scène, elle réinvente la roue, elle s'épuise. Les mille versions du misanthrope, c'est toujours les mêmes. Au fond, on revient toujours aux mêmes idées. Non, il faut un poème nouveau. Un matin, il m'a laissé des papiers ouverts dans sa chambre. Alors, du coup, on en parlait à mi-mot, mais on se comprenait les deux. Et puis, quand il est venu, 15 jours avant qu'il meure, qu'on a encore été marcher. Et puis, en redescendant, il m'a dit, tu diras à Patricia de ne pas mettre parrain son gamin. J'ai dit, oui, je te comprends. Je savais pourquoi. Puis, comme elle ne savait pas, puis 15 jours après, il est parti. Vous vous rappelez du jour de sa mort ? Vous vous souvenez de cette date-là, de ce jour-là ? J'étais avec Elisabeth en vacances. On a appris qu'il était mort. Et nous sommes allés... Ce n'est pas une fiction. Nous sommes allés à Verdun puisque la troupe jouait la cagnotte, je crois, à Verdun pour retrouver la troupe. On a vécu la vie de la troupe à ce moment-là, à Verdun, dans une pizzeria, pour être ensemble ce jour-là. Je me rappelle qu'on a pris le train immédiatement et qu'on a rejoint les quelques-uns, Mireille, François, dans une situation très lagartienne, dans une ville de province, un repas de fin de spectacle ? Absolument. Dans une ville de province, dans une pizzeria, ouverte après le spectacle, une comédie qui s'était jouée comme elle avait pu. Drôle de choses. En ce qui concerne mes obsèques, je souhaite être incinéré, si possible à Paris, au cimetière du Père Lachaise, au cours d'une cérémonie la plus rapide et la plus intime possible. Ni fleurs, ni couronnes. Aucune intervention religieuse de quelque ordre qu'elle soit. Aucune inscription ensuite ne sera inscrite sur quelques plaques ou monuments que ce soit, ni date, ni même mon nom. Rien. Ce sont donc les dernières volontés de Jean-Luc Lagars. C'était fait à Paris, le 1er avril 1994. Jean-Luc Lagars était en pleine activité, en pleine action. Il surveillait les raccords de ses tournées et il répétait lorsque, vendredi dernier, il a eu une attaque. Vous le savez, il nous l'a dit à France Culture, il était malade du sida. Et samedi dernier, il est décédé du sida. Je vais vous raconter un truc inédit. Après la mort de Jean-Luc, j'étais tellement bouleversée que j'ai demandé à François Berreur, avant qu'il ne liquide l'appartement de Jean-Luc, je n'étais jamais allée chez Jean-Luc. Et je lui ai demandé si je pourrais aller voir cet appartement. Dans le 14e, à côté de la place de Catalogne, il m'a dit oui, bien sûr. Et cet appartement était incroyablement austère. Il était tout en noir et gris et un peu de blanc. Chaque objet très, très rangé, peu d'objets, tous d'un goût exquis et au mur des photographies de Mapplethorpe. C'était d'une étrangeté. Moi, je n'aurais jamais pu vivre dans cette atmosphère oppressante et méticuleuse. Méticuleuse. Tous les disques, tout était nickel, très rangé et très sélectif et totalement à l'image de sa tenue vestimentaire, car il était souvent, ou pour ne pas dire toujours, en noir. Et cet appartement était encore un autre aspect de sa vie faite d'austérité, de travail et d'homosexualité, il faut bien le dire, puisque toutes les photos au mur représentaient des choses de cet ordre. Et c'était très impressionnant. Après ce que je fais, je pars, je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. une chose dont je me souviens et que je raconte encore après j'en aurai fini, c'est l'été, c'est pendant ces années où je suis absent, c'est dans le sud de la France et je marche seul dans la nuit à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterais. C'était Jean-Luc Lagarce, 1957-1995, juste avant la fin du monde. Un documentaire de Julien Thève et Nicolas Berger. Prise de son, Georges Thau, Stéphane Beaufils. Mixage, Éric Boisset. Texte lu par Olivier Martineau, Archivina, Sandra Escamez. Extrait 2, Du luxe et de l'impuissance, Juste la fin du monde, ébauche d'un portrait, et prétendant, musical, le bain. Attaché d'émission, Claire Poincignon. Coordination, Irène Omélianenko. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, C'était Une vie, une œuvre que vous pouvez réécouter ou podcaster sur le site de France Culture. Vos commentaires sont bienvenus sur Twitter ou Facebook. Rendez-vous samedi prochain à 16h pour Une vie, une œuvre consacrée à aimer ses airs. Sous-titrage Société Radio-Canada,